Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue dans le programme mais en fait tout à l'heure j'étais sur Instagram, comme d'habitude je passe ma vie sur Instagram et je me suis dit pourquoi est-ce que je ne ferais pas aux filles le tag Instagram avec 10 questions c'est assez cool, je sais que vous appréciez les tags et moi j'aime de plus en plus en faire c'est vrai que ben voilà on apprend des choses sur la personne etc en l'occurrence dans ce tag là c'est pas forcément le but mais le tag Instagram je le trouve plutôt cool, comme je suis amoureuse d'Instagram je me suis dit allez c'est parti on y va donc déjà pour les personnes qui ne connaissent pas forcément Instagram c'est un réseau social où vous pouvez poster en fait des photos, je vais aller sur le mien pour vous montrer des photos de tout et de rien en fait voilà ici j'ai ma photo de profil, j'ai ma description et j'ai tout plein de photos et vous pouvez communiquer, communiquer, c'est un mélange entre communauté et communiquer vous pouvez communiquer en fait avec les gens, avec vos abonnés, avec les personnes que vous suivez etc enfin moi j'aime beaucoup communiquer avec vous sous mes photos, j'adore ça et voilà je partage un peu plein de choses ce matin j'ai enfin reçu ma nouvelle coiffeuse, donc je l'ai enfin reçu sauf qu'elle était en mille morceaux, elle était toute cassée donc tant pis bref je poste des photos de mon petit déjeuner, des photos des robes portées que vous avez pu voir dans mon dernier haul que j'avais pas eu le temps de vous montrer portées des photos, enfin de nourriture, oui j'aime bien mettre des photos de nourriture et je sais que vous aussi parce que souvent c'est des photos qui sont très likées donc voilà en gros Instagram c'est un réseau social où vous pouvez poster plein de photos autant que vous voulez, n'importe quand, à n'importe quelle heure c'est facile en fait parce que à n'importe quelle heure je peux mettre des photos rester en contact avec vous, partager des choses autant de ma vie privée que des nouveautés beauté etc je prends une photo avec mon téléphone, je la poste sur Instagram je mets une petite description, hop je l'envoie et c'est terminé du coup c'est hyper facile et ça permet de rester en contact par exemple lorsque je voyage Instagram me sert beaucoup lors de mon dernier voyage bah quand je suis partie à Valence, quand je suis partie à Barcelone, quand je suis partie en Tunisie je me servais d'Instagram pour rester en contact avec vous donc voilà ça c'est vraiment, c'est vraiment cool alors première question depuis quand as-tu Instagram ? donc alors là ça va être toute une péripétie je ne sais plus mais en gros je vais remonter ah si, j'avais regardé parce que j'avais peur que ça me prenne trop de temps et je crois que par rapport au nombre de semaines ça faisait 2 ans et demi à peu près donc j'ai eu Instagram après tout le monde je ne sais pas pourquoi je fais ça mais c'est pareil pour Twitter j'ai eu Twitter bien après tout le monde puisque je l'ai depuis 1 mois quelque chose comme ça, très peu de temps vous êtes très peu nombreuses sur mon Twitter pour le moment et voilà, je ne sais pas pourquoi je fais toujours tout après tout le monde quand on en entend trop parler de quelque chose ben je ne le fais pas tout de suite en fait j'attends un petit peu donc en gros depuis 2 ans et demi ça a été ta première photo postée je pense qu'à la fin de ce texte j'ai plus de batterie alors la première photo c'est une photo de raclette, de nourriture ça ne m'étonne pas de moi et ouais, une photo de raclette avec de la rosette au poivre, des pommes de terre et du jambon cru j'adore la raclette, du coup je vous avais partagé ça j'adore partager mes repas sur Instagram, j'aime trop ça troisième question vas-tu souvent sur Instagram ? alors clairement je ne m'amuserai pas à compter combien de fois je vais sur Instagram dans la journée mais c'est un peu aberrant, ça devient vraiment une addiction parce que j'y vais beaucoup trop souvent mais c'est vrai que ça me permet de rester en contact les insta directs c'est hyper pratique pour discuter personnellement avec vous également malheureusement j'ai un peu plus de mal à répondre à tout le monde parce que j'en reçois beaucoup chaque jour mais j'essaye au moins de laisser un like ou voilà de liker la photo mais c'est vrai qu'un insta direct c'est très pratique donc il y a ça, il y a les commentaires, vous laissez souvent des commentaires je vais voir pour vous répondre etc donc ouais je vais énormément, je vais beaucoup sur Instagram dans la journée question numéro 4 quelle est ta pire photo sur Instagram ? alors ça franchement je ne sais pas ah si voilà j'ai trouvé c'est un mec qui était déguisé en espèce de monstre enfin c'était vraiment, c'était super bizarre et je l'ai croisé en rentrant de soirée en fait avec une copine et du coup je me suis dit mais c'est quoi ça ? on se fait vraiment attaquer par des monstres ou ça se passe comment ? et en fait non mais c'était super bien fait parce qu'il avait vraiment le masque qui descendait jusqu'à l'intérieur de son t-shirt du coup c'était vraiment très bien fait et sur le coup j'avais eu super peur et je pense que ça doit être ma pire photo parce que le masque est super moche donc voilà et question numéro 5 quelle est ta photo sur Instagram qui a eu le plus de succès ? donc ça j'ai regardé parce que j'ai regardé un peu dans bon les photos les plus récentes, je ne suis pas allée trop loin parce que de toute façon forcément ce ne sera pas les plus anciennes qui ont eu le plus de likes mais j'étais tombée sur une photo de Donuts à Barcelone c'était au Dunkin Donuts je crois si je ne dis pas de bêtises alors voilà c'est ça, c'est le Dunkin Coffee et en fait c'est vraiment celle qui a le remporté le plus de likes comme quoi je sais que vous êtes gourmandes comme moi je le sais, j'en suis certaine puisqu'elle a eu 12 227 likes et voilà c'était vraiment beaucoup de likes et c'est vrai que ça donne trop envie quoi enfin c'est des... c'était un vrai chocolat chaud j'avais pris moi avec de la chantilly tant que je ne sais plus c'était un café avec un arôme et il y avait de la chantilly aussi et les Donuts, ils étaient trop jolis j'avais même mal au coeur de les manger je vous l'avais vlogué, je vous en ai parlé sur ma chaîne de vlog dans les vlogs à Barcelone et ouais, ça c'est la... ça a été la photo qui a fait... qui a eu le plus de succès ensuite, question numéro 6 combien as-tu de followers abonnés sur ton compte Instagram et combien suis-tu de personnes ? alors au niveau des followers j'ai exactement 83100 abonnés sur Instagram et je suis 333 personnes il faut que je m'abonne à quelqu'un pour que ça fasse 334 là parce que 333 ça me plaît pas ensuite question numéro 7 qui est la dernière personne à avoir liké une de tes photos ? donc la dernière personne à avoir liké une de mes photos je vais vous dire ça tout de suite d'ailleurs du coup si tu passes par là n'hésite pas à le dire c'est Alexia Boulchi je sais pas exactement si ça se dit comme ça mais Alexia si tu passes par là fais nous signe dans les commentaires et je te fais des gros bisous merci d'avoir liké ma photo question numéro 8 si tu as une personnalité ou marque qui te suit et une qui te suit toi si c'est le cas ok j'ai super mal dit la question on va la refaire question numéro 8 si tu as une personnalité ou marque que tu suis et une qui te suit toi si c'est le cas alors je sais franchement j'ai aucune idée si une personnalité me suit donc franchement je saurais pas vous dire et niveau personnalité que je suis moi je vais vous parler des actrices de Pretty Little Liars donc vraiment celle que je préfère c'est Lucy Hale j'adore son style et tout enfin c'est vraiment elle a un style de dingue cette fille c'est vraiment je me retrouve beaucoup dans le genre de vêtements qu'elle porte les coiffures, le maquillage etc j'aime vraiment beaucoup donc voilà Lucy Hale c'est Aria dans Pretty Little Liars si jamais vous connaissez la série Pretty Little Liars et personnalité qui me suit franchement je saurais pas vous répondre je doute qu'une personnalité me suive question numéro 9 montre nous une à trois photos que tu préfères sur ton compte Instagram donc écoutez je vais vous dire ça tout de suite alors une des dernières photos que j'ai publié c'est une photo en fait de Supernatural et en fait ils s'imitent les uns les autres c'était pour Halloween je crois et par exemple Dean imite Sam Sam imite Castiel et Castiel imite Dean je sais pas si vous suivez mais en gros c'est les acteurs de Supernatural c'est une des séries que j'aime énormément et cette photo là je la trouve trop trop drôle en fait les fans de la série vont vraiment rigoler devant ça parce que c'est voilà ils imitent ils s'imitent très bien les uns les autres et j'ai trouvé ça trop drôle du coup je voulais vous en parler ensuite je vais vous parler de trois photos tant qu'à faire puisqu'on est là une autre photo que j'aime beaucoup c'est une photo qui a été prise à Gerba et c'est pas parce que je suis sur la photo non non je ne suis pas un but de ma personne mais c'est une photo où moi je suis en fait en fait il y a le coucher de soleil derrière moi et je trouve que cette photo elle est trop trop jolie ça me rappelle vraiment Gerba ça me manque et voilà il me tarde de repartir en vacances pour refaire ce genre de photo donc cette photo là je l'ai vraiment beaucoup aimé et enfin la troisième et dernière photo que j'adore bon bien sûr il y en a d'autres forcément avec mes copines et tout ça il y a vraiment beaucoup d'autres photos que j'adore c'est une photo avec Tanguy et et voilà quoi c'est une photo avec Tanguy c'est la première fois que je vous montrais vraiment Tanguy en photo vous n'aviez jamais vu je crois auparavant ni en vidéo ni en photo et et du coup voilà quoi c'est vraiment une photo que j'aime beaucoup bon sur la photo on fait une bouche en cul de poule et tout pour rigoler on était on était à Fréjus on était parti pour un week-end pour mon anniversaire je crois et voilà j'adore cette photo là je la trouve super jolie je la trouve rigolote et c'était la première fois que je vous partageais vraiment à quoi ressemblait mon amoureux en fait et du coup voilà je l'adore et enfin la dixième question c'est quelle est la dernière photo qui apparaît sur la page d'accueil de ton Instagram au moment où tu fais cette vidéo donc je vais vous le dire tout de suite je vais sur Instagram et ma dernière photo c'est donc une photo de Bassin Body Works et c'est une super jolie photo d'ailleurs de toute façon je vous mettrai l'image juste là j'aime beaucoup suivre les marques comme Bassin Body Works puisque ben voilà j'aime beaucoup ça me permet de voir un peu les nouveautés etc et voilà j'ai terminé pour ce tag il est sorti il y a très très longtemps donc je vais taguer personne mais je tag si quand même parce que je tag toutes les personnes qui veulent le faire et n'hésitez pas à le faire c'est un tag assez sympa n'hésitez pas à me le mettre à me dire que vous avez fait cette vidéo sur votre chaîne je vais arriver à parler et j'irai la voir vraiment avec grand plaisir j'aime beaucoup découvrir des nouveaux Instagram et ça m'arrive de m'abonner d'ailleurs à certaines d'entre vous lorsque vous laissez beaucoup de commentaires etc parfois je vais checker un peu vos comptes et ça m'arrive de m'abonner j'aime bien faire ça ça permet d'être un peu plus proche donc voilà en gros j'en ai terminé avec cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao